Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet très intéressant souvent omis dans les entreprises et une fonctionnalité très 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 utile pour les personnes que tu uses Active Directory et Windows Server c'est le durcissement et les silos des comptes protégés et comptes avec privilèges. Pourquoi ? Déjà ça a apparu depuis 2012 R2 et c'est tout simplement pour protéger les postes avec des règles que nous allons créer et que nous allons appliquer et permettre de protéger les utilisateurs et des endroits. Par exemple, les utilisateurs qui ont des comptes privilégiés comme les administrateurs, ils ne vont plus ouvrir leur session de n'importe où. On peut ajouter des conditions telles que des attributs ou des machines sur lesquelles seuls les utilisateurs avec privilèges, ils sont autorisés à se connecter afin d'accéder au serveur ainsi de suite. Et cela se fait avec des nombres de stratégies qui doivent respecter. Sans tarder, nous allons commencer le sujet et la démonstration. Donc pour mon infra, j'aurai un seul contrôleur de domaine. Dans votre cas, vérifiez que votre contrôleur de domaine s'exécute. Par exemple, le niveau est 2016. Moi, je suis en 2016, donc je ne peux pas augmenter. Je suis en 2016. Vérifiez le niveau de domaine. Est-ce qu'il est bon ? Ensuite, créer une stratégie dans laquelle nous allons activer la prise en charge des revendications. Par exemple, je vais l'appeler filo et je vais développer afin d'activer dans paramètres configuration, stratégie, modèle d'administration, système, KDC, Herberos, domaine contrôle. Et là, je vais choisir supporter, prise en charge plutôt, du contrôleur de domaine. Activer là, appliquer, puis OK. Moi, j'ai oublié, je vais la supprimer parce que je me rends compte que je l'ai fait directement dans le domaine, des faux domaines policiers. Donc assurez-vous qu'elle soit appliquée sur les postes et sur le contrôleur de domaine et qu'il n'y a pas de héritage qui peut bloquer. Une fois c'est fait, nous allons vérifier que le paramètre, il s'est bien appliqué. Comment faire ? Je viens dans mon DSA, User, le compte Kerberos par défaut de Modpass qui est désactivé. Ne vous inquiétez pas. Et là, je descends dans MS Microsoft DS, domaine contrôle. Et là, je cherche Supported. Supported Encrypting. Et j'ai pris bien la valeur 5000. Donc ma stratégie, elle s'est appliquée. Ensuite, nous allons configurer notre GPO. C'est là, cette stratégie est importante parce qu'elle va s'appliquer sur les postes. Par exemple, sur lesquelles nous allons s'activer. Vous voyez, là, c'est son métal à plus à côté de l'AU, là où il y a vos postes. Moi, je n'ai pas beaucoup de machines. Donc je vais laisser comme ça. Je développe. Toujours configuration, modèle d'administration, policy, système, Kerberos. Et là, je vais activer la prise en charge pour le client revendication. Ainsi de suite, appliqué. Donc là, c'est bon. C'est appliqué. Maintenant, nous allons créer donc les silos. Ce n'est pas si difficile pour juste comprendre le principe. Je viens dans mon centre administration. Je fais authentication. Je vais ouvrir les deux. Je les développe. Authentification policy. Et dans authentification policy. Attends bien, là, je développe un peu. Parce que je ne vois pas bien. Dans authentification policy, je vais faire Nouveau. Stratégie d'authentification. Donc, je donne un nom. Je vais donner un nom comme B0 Authentification. Assurez-vous donc De activer celle-là. Et on laisse Donc ici, comme ça. Vous voyez qu'il y a plein D'éléments intérients. Par exemple, je peux Le forcer. Il y a plein d'options Qui sont intéressantes. Les comptes. Les silos. Très intéressant de réduire La durée du ticket. Par défaut. A 120 minutes. Tous les 120 minutes. Généralement, c'est 10 heures. Mais là, si on le réduit à 2 heures. Donc, ça va être Un peu plus intéressant Pour la sécurité. Et donc là, Je vais Activer. Une fois Ma stratégie Elle est créée. Je reviens dans Stratégie de silo. Et je fais Nouveau Silo d'authentification. Là, Pareil. Donc, je vais donner Un nom. Par exemple, Police 0 Silo. Je vais faire Appliquer les stratégies Du silo. Et dans la partie Des comptes Autorisés. C'est là où tout ça va jouer. Je vais ajouter Les comptes Dont j'ai besoin. J'ai ajouté mon compte Qui est Mehdi. Voilà. Il y a même Un ordinateur Qui s'appelle Mehdi. Je n'étais pas au courant Mais bon. Mehdi. Je vais ajouter aussi La machine La machine Sur laquelle Je veux Ouvrir ma session. Donc, Mon DC Je vais voir Si il me trouve Quelque chose. DC1 Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Après, Je peux ajouter Un seul poste Par exemple. J'ai un poste Qui s'appelle Alphand. Je vais l'ajouter Exemple. Celui-là. Et un poste Qui s'appelle Contenso. Ce sera le poste Sur lequel Je ne pourrais pas Me loguer. Une fois c'est fait. Je vais descendre Dans Utiliser une stratégie. Et je fais Choisir ma stratégie Précédente. Voilà. Donc, Je vais activer. Activer avec OK. Maintenant, Il faut passer Ce paramètre De silo Sur le poste Soit on le fait Avec une commande PowerSheet Soit on reste Avec le graphique Et bon, Au moins vous voyez Le principe À quoi ça consiste C'est à vous De l'ajouter Avec l'automatisé Comme ça vous plaît. Donc, Je choisis Les postes Qui sont concernés Moi, Je viens ici Je mets DC1 Je choisis Mon ordinateur J'appuie Sur propriété Je viens dans Silo Affecté Et je choisis Mon silo PS Donc, Une fois c'est fait Mon silo Il est PS Je vais appeler Sur OK Et là Je vais retourner À ma stratégie Laquelle Celle de Paul ici Par exemple ici Et là Je vois que C'était activé Pour ces utilisateurs Je dois faire de même Pour les trois Donc, Par exemple Si je ressors L'utilisateur C'est quoi C'est Mehdi Voilà Mehdi Utilisateur Et pas Mehdi Ordinateur Silo Activé Silo Sur mon profil Je reviens Dans les paramètres Donc, Voilà Je reviens Dans stratégie De silo Voilà Bon, On va laisser Alphorm À la fin Je vais faire pareil Pour Alphorm Donc, Voilà Là, C'est activé Super Donc, J'étais Dans Policy Je vais Partir Sur Propriété Vous voyez Que Tout est Activé Ici Je vais Venir Sur Le silo Ici Je vais Ajouter Une condition Donc, Je vais Appuyer Sur Modifier Je vais Je vais Faire Une condition Un peu Près Comme le DAC Donc, Authentification Silo Égale À la valeur Ou Ou Plutôt À la ressource Non À la valeur Et là Je mets P0 Silo Je ne sais pas Comment Elle est ici P0 Ici Donc, L'authentification Il faut Que ce soit Cette condition Pour que ce soit Appliqué Il faut que l'utilisateur Donc, La partie Authentification Dans son profil Qu'on vient d'ajouter À la main Elle correspond À P0 Autrement Il ne peut pas Ouvrir De session Et ça ne va pas Matcher Donc, Là Je clique Sur OK Et C'est tout C'est assez facile Il faut maintenant Que je redémarre Les machines Je ne sais pas Si j'ai besoin De redémarrer Je vais faire Un jeu Sur le serveur Mais il n'y a pas besoin Parce que Le serveur Ça rafraîchit Toutes les 5 minutes Je vais Venir sur ce post Qui est généralement Un post Qu'on n'a pas choisi C'est un post Qui est Voilà Si je mets Par exemple Mehdi Donc là Je ne devrais pas Ouvrir de session Je vais redémarrer Pour voir Je redémarrer aussi Le contrôleur domaine Très important Très important Mais faites attention Que Ça impacte La production Donc on attend Un petit peu Le démarrage Là mon post Il a déjà démarré Il a déjà démarré J'adore mon contrôleur Domaine Que ce soit appliqué Je reviens ici Pour s'assurer Que j'ai bien appliqué La restriction Voilà J'ai ajouté Un nouveau utilisateur Pourquoi ? Parce que Mehdi C'était administrateur De domaine Et lui Il se loque partout Donc j'ai ajouté Un nouveau utilisateur Qui est User1 N'hésitez pas A activer Ce paramètre De journal Qui nous explique tout Et dans Authentification Voilà Et tout de suite Que l'outil A été recusé Car l'appareil N'est pas conforme Donc Je vais voir Est-ce que je peux Ouvrir avec Mehdi Je ne pense pas Que Mehdi Voilà Regretter Votre compte Est configuré De telle sorte Que vous ne pouvez pas Utiliser ce PC Donc là Mehdi Peut pas se connecter Il peut se connecter Que sur le contrôleur Domaine Je ne peux pas me connecter Sur Ces postes Donc j'ai Fait un durcissement Et j'ai protégé Mes postes Des ouvertures Dans d'autres postes Mon compte Plutôt d'ouverture Dans d'autres postes Pour éviter La vulnérabilité Je peux toujours Lié ici Un mail Ou lié Un événement Donc qui me prévient Voilà Ce TP est terminé Je vous remercie Et on se trouve Très bientôt Dans un nouveau Nouvelle vidéo